Moi, un homme de 29 ans, j'ai surpris ma petite amie, une femme de 30 ans, sur des sites de rencontres. Nous sommes ensemble depuis environ un an et demi maintenant. La semaine dernière, je suis allé chez elle le matin pour lui faire une surprise avec de la nourriture. Nous avons eu quelques disputes donc c'était censé être une journée de rendez-vous complète. Elle s'est retournée dans son lit et j'ai vu un message sur son écran d'accueil qui disait « tu es une si belle fille, pourquoi es-tu sur des sites de rencontres ? ». Donc à ce stade, elle vient de se réveiller. Évidemment, je suis assez tendu et elle me demande si tout va bien. Je suis du genre, je ne suis pas vraiment sûr, j'ai simplement vu un message sur ton téléphone qui disait « pourquoi tu es sur des sites de rencontres, tu es une fille tellement belle ». Elle répond « de quoi tu parles, c'est fou, je ne suis sur aucun site de rencontre ». Et puis elle s'est précipitée aux toilettes. Elle est restée aux toilettes assez longtemps puis est finalement sortie et a dit « oui j'étais sur un site de rencontre ». Nous nous sommes beaucoup disputés. Je voulais juste voir ce qui se passe ailleurs, elle me disait. Je suis partie car j'étais dans une assez grande panique. La femme avec qui je sortais avant elle, avec qui je suis restée dix ans, m'a constamment trompée et ça m'a détruit donc elle sait ce que je pense de ce genre de choses. Elle m'envoie un message et dit « je n'ai pas trompé ». Je n'aurais jamais rencontré ou parlé à quiconque sans en parler d'abord et rompre. Je suis désolé de l'avoir téléchargée, j'étais simplement perdu et blessé. Nous n'avons pas de relation ouverte de quelque nature que ce soit et évidemment, elle parlait à quelqu'un puisque c'était par texto, ce qui signifie qu'elle a donné son numéro. Elle continue à dire des choses comme « je suis sûr que c'est bien pire dans ta tête ». Je l'interroge un peu plus à ce sujet et elle a déclaré qu'il était le seul à qui elle a envoyé un message. J'ai fait correspondre les gens et j'ai laissé ma boîte de réception se remplir. Elle ne cesse de me dire que c'est pas si terrible et que je réagis de manière excessive. Je suis tellement déchirée. J'aime cette fille mais après mon ex, je me suis promis de ne plus jamais me faire subir ça. Elle dit qu'elle ne veut pas me perdre et qu'elle fera tout ce qui est nécessaire. Puis, elle a dit que je peux désormais fouiller tout son téléphone. C'est un peu tard maintenant puisqu'elle a eu une semaine pour tout supprimer. Alors, quelques questions, devrais-je lui donner une autre chance ? Est-ce que c'est de la tricherie ? Si je parcours le téléphone et trouve des messages manifestement supprimés, comment devrais-je réagir ? Est-ce qu'elle essaie de me manipuler ? Voyons les réponses de la communauté. Elle veut juste te garder jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Si tu rencontres des problèmes dans une relation, tu devrais te concentrer sur la recherche de moyens pour améliorer les choses. On ne va pas sur des sites de rencontres pour voir ce qui se passe. Comment cela peut-il améliorer ta relation ? Elle est déjà émotionnellement déconnectée. Laisse-la partir. Des personnes dans une relation mature n'auraient pas téléchargé une application de rencontre lors d'une dispute. Nous nous serions présentés avec le petit déjeuner et aurions discuté des choses. L'auteur est encore jeune. Elle peut considérer cela comme une expérience d'apprentissage et passer à autre chose. Elle ne cesse de me dire que c'est pire dans ma tête et que je surréagis. Si elle continue de justifier ses actions et de te reprocher ta surréaction, alors tu sais que c'est fini. Elle est en train de tester ses autres options tout en te gardant comme option de secours. D'après son commentaire, sans t'en parler d'abord et en rompant, une fois qu'elle trouvera un candidat viable, elle avancera et te quittera. L'intoxication mentale à son paroxys renvoie le problème à l'autre personne. Que tu aimes cette fille ou non n'est pas le problème. Elle sait ce que tu penses de l'infidélité. Que vous soyez en conflit ou non, si elle s'était engagée à arranger les choses, alors elle se serait concentrée là-dessus et non pas à chercher ailleurs. Ne fais pas de quelqu'un une priorité alors que tu n'es pour lui qu'une option. Tu mérites mieux. Une fois qu'elle aura trouvé un candidat viable, elle te larguera sans autre forme de procès. Oui, elle a dit exactement cela d'une manière qui rend très difficile pour l'auteur de se sentir dans son droit. Elle est hypocrite et c'est une infidèle. Tu n'as pas besoin qu'elle te donne aucune explication. Ne soyez pas une de ces personnes qui restent parce qu'elles ne peuvent pas agiter une preuve concrète sous le nez de l'infidèle ou ont besoin d'entendre cette dernière l'admettre. C'est simplement choisir consciemment de fermer les yeux sur l'évidence parce que c'est plus facile que de partir jusqu'à n'avoir plus le choix, comme si vous n'alliez pas le choix. C'est choisir le pire des deux mondes. Vous choisissez de sortir avec quelqu'un qui vous tromperait et d'abandonner votre amour propre en même temps. Au moins, si vous comptez rester, reconnaissez qu'elle est infidèle et que vous allez lui accorder le même niveau de considération qu'elle va vous donner, afin que votre dignité soit intacte lorsqu'elle décidera de partir.